Retour à questions d'actualité avec Jean-Philippe Trottier. Alors tout le monde est au courant des tragédies de plus en plus nombreuses qui se déroulent en Méditerranée alors que des migrants fuient l'Afrique dans l'espoir de trouver un Eldorado européen, souvent au prix de leur vie. Comment alors éviter d'un côté la charité pour tous au risque de déstabiliser des sociétés d'accueil de plus en plus méfiantes et de l'autre, le réflexe de protection totale face à une armée d'envahisseurs en guenille ? Mathieu Bocoté a ce mot, je cite, « Nous entrons dans une époque tragique où se dissipent les dernières illusions de la fin de l'histoire, censées accoucher d'un paradis terrestre. Les grands mouvements démographiques qui s'annoncent obligeront les États à redécouvrir la politique autrement qu'à la manière d'une simple activité gestionnaire au jour le jour. On ne sait pas trop comment ils s'y prendront. » Fin de la citation, c'est dans son blog du Journal de Montréal. Le titre, c'est « Méditerranée entre angélisme et raison d'État ». Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors oui, c'est une catastrophe humanitaire. Ah ben, très certainement. C'est-à-dire, on regarde ça et il y a une formule qui est utilisée souvent, qui est aussi juste que triste, c'est-à-dire la Méditerranée devient un tombeau. Alors qu'elle était un bassin de civilisation. Mais voilà, ça dit aussi. Oui, évidemment, mais il faut dire que c'est une mer symbolique quand même dans l'histoire humaine, très forte, parce qu'au cœur de la civilisation européenne, au cœur même, je dirais, il y a une civilisation méditerranéenne, d'une certaine manière. À tout le moins, certains l'ont soutenue. Alors, voir la Méditerranée se transformer ici en tombeau, il y a quelque chose d'absolument affligeant, triste, bouleversant. Et quand on voit effectivement les migrants qui, lorsqu'un navire échoue, des dizaines, des centaines de personnes peuvent mourir d'un coup, qui resterait insensibles. Cela dit, une fois qu'on examine ce problème, il y a véritablement deux, vous l'évoquiez, il y a deux manières de se tromper, je veux dire, de se tromper assurément quand on aborde cette question. La première consiste, c'est l'approche, on pourrait dire, humanitariste sans nuance, qui consiste à dire, eh bien, ces gens sont les bienvenus chez nous, ils font des efforts immenses pour se rendre en Europe, eh bien, ouvrons simplement les frontières, ils passeront de toute manière les frontières, ils nous rejoindront de toute manière, aussi bien sécuriser le passage, sécuriser le transfert, aussi bien faire en sorte, autrement dit qu'une fois qu'ils sont rendus chez nous, de les accueillir comme s'ils sont des nouveaux citoyens bienvenus chez eux. Donc ça... Ça, c'est la première attitude. Oui. Et l'autre, ce serait quoi? Un mot sur cette première attitude, cela dit, c'est que, n'oublions pas que si jamais les États européens venaient à faire ça, ça créerait des troubles sociaux majeurs en Europe. Ça ferait un apport d'immigration gigantesque qui s'ajoute à tout le reste. Oui, au-delà de ceux qui sont déjà là, et au-delà de la capacité d'accueil des sociétés européennes, ça provoquerait très certainement des mouvements de révolte populiste, d'une manière ou de l'autre. Et la Front Nationale en France... Très certainement, et pas seulement lui. Et de l'autre côté, l'autre tentation, dirais-je, qui est... Évidemment, on doit se garder aussi, c'est la tentation de penser ça simplement en termes, je dirais, avec la froideur géopolitique des esprits presque militaires qui disent une armée en haillons nous menace. Nous devons tout simplement nous protéger contre cette armée en haillons. Ériger des murs ou... Ériger... En fait, non seulement... Vous avez ça, Ceuta et Melia, les deux enclaves espagnoles au Maroc, qui sont grillagées à très haut, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche pas les migrants de grimper et de descendre d'autre côté. C'est-à-dire, la solution, autrement dit, aux migrations massives que l'Europe subit en ce moment, ça ne peut pas être simplement protégeons nos frontières et empêchons-les de passer. Donc, ce qu'il faut dégager comme espace de réflexion et espace d'action, c'est vraiment l'espace d'une action authentiquement politique. Alors, si je comprends bien, Mathieu, il y a les deux réactions. Alors, le tout charité ou le tout réaliste, bloquant les régions des murs et tout ça, ce seraient deux réactions passionnelles dues à la panique ou à la compassion, à l'émotion, à la passion. Je crois que ce sont deux réactions qui abolissent le réel, simplement. Et qui sont basées sur la passion. Alors, ce que vous dites, c'est que le politique, c'est vraiment la raison. Il faut répléchir de façon froide cette tragédie. Je dirais de manière lucide. Et dans les circonstances, il faut établir, je crois, quelques principes fondamentaux. Le premier, c'est que les migrants qui arrivent de manière illégale en Europe n'y sont pas les bienvenus. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Europe ne peut plus accueillir, autrement que sur le mode de la sélection circonstancielle, d'immigration massive sans se déstabiliser elle-même en profondeur. Et je crois qu'ils sont plusieurs à le dire, bien qu'ils n'osent pas le dire aussi clairement quelques fois. Cette espèce de migration catastrophe déstabilisera en profondeur les sociétés européennes. Et il faut dire par ailleurs que les sociétés européennes elles-mêmes ne s'aident pas avec leur modèle social qui sert véritablement de pompe aspirante en la matière. Oui, parce qu'en un sens, on a beaucoup d'avantages à immigrer. Évidemment, quand on y arrive, on rejoint d'un certain point de vue le petit paradis terrestre nommé Europe. Donc ça, d'un côté, il faut clairement marquer le fait qu'il y faut une politique ferme pour préserver les frontières européennes. Ça veut dire aussi, excusez-moi, Mathieu, mais ça veut dire également faire taire les sirènes de l'autoculpabilisation. Ah, la colonisation, ah, ils ont fait ci, ah, ils ont fait ça, etc. Évidemment, ça va ensemble. C'est-à-dire, ceux qui sont convaincus que l'Europe, en ce moment, ne fait que payer le prix de ce qu'elle a semé pendant des siècles et des siècles se trompent complètement. Il y a des limites à s'autoculpabiliser. Toutefois, il ne faut pas non plus tomber, je dirais, dans l'angélisme. Et la politique étrangère de certains pays européens depuis une dizaine d'années a contribué à la déstabilisation d'États qui jouaient justement le rôle de stabilisateurs démographiques régionaux. Par exemple, le cas de la Libye est assez intéressant. Le colonel Kadhafi n'était pas particulièrement quelqu'un de sympathique. C'était un dictateur à part entière, sans aucun doute. Ce qu'on constate toutefois, c'est que quand on l'a fait tomber, on n'a pas simplement fait tomber un dictateur pour le remplacer par un démocrate. On a créé les conditions d'une espèce de guerre civile. Ça, c'est comme l'Irak en 2003 aussi. C'est le même problème. Mais c'est un exemple aussi. Ou encore, on peut penser à la Syrie, de ce qui se passe en Syrie aussi. C'est-à-dire, nous sommes dans des situations où la psychologie occidentale veut voir contre un dictateur la possibilité d'un démocrate. Et on oublie quelquefois qu'au pire peut succéder l'encore pire. Il y a aussi autre chose, Mathieu. C'est quand il y a eu l'impasse, la passivité totale européenne face à la Bosnie en 1995. Et ils se sont dit, en des Européens, plus jamais l'inactivité. Et on va intervenir à droite et à gauche. Bernard-Henri Lévy, que je ne vous soupçonne pas d'être un très philo de cet homme-là, j'imagine. Vous ne vous trompez pas. Votre maître à penser, Raymond Aron. Vous savez comment il l'appelait, d'ailleurs ? Petit fouquier-tient-ville de café de... Presque ça. C'était un apprenti philosophe de café de commerce. Petit fouquier-tient-ville de café de commerce. Qui se prend pour un malraux, mais de Xe catégorie, si vous voulez. Et qui arrive... Un Laurence d'Arabie. Oui, oui, sûr. Un aventurier sans génie, il faut bien le dire. Mais qui est allé avant Sarkozy en Libye pour dire, oui, oui, on va vous accueillir à l'Élysée, avant même d'avoir prévenu Sarkozy. Et qui a écrit un journal, d'ailleurs, de cette... Oui. Le titre m'échappe soudainement. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que... Mais alors donc... Et la France est intervenue là-dedans au nom de certains principes... Au nom de l'humanitarisme. Au nom de l'humanitarisme. C'est un criminel. Mais voilà, c'est pour ça que je disais quand la... Il faut évidemment d'un côté éviter la repentance post-coloniale exagérée. Non, non, non. Et de l'autre côté, constater que la politique étrangère menée quelquefois au nom des droits de l'homme, étrangement, sert des objectifs... Je dirais, la finalité, c'est les droits de l'homme, mais la réalité, c'est une situation de désastre civil incroyable. Et donc toutes les mafias, si vous voulez, en profitent pour faire passer les migrants et les extorquer. Ça, c'est une chose importante que vous mentionnez, c'est-à-dire l'immigration massive qui se déverse vers l'Europe en ce moment, ce n'est pas un pur mouvement naturel. C'est-à-dire, il est organisé, piloté à bien des égards, certainement concrétisé par des mafias qui font un véritable trafic humain. Il faut nommer les choses comme elles sont. Qui sait si dans ces migrants, il y a aussi des membres de Daesh, des gens qui vont se faire sauter... Pas qui sait, c'est annoncé. C'est-à-dire qu'on va trouver, tôt ou tard, d'une manière ou de l'autre, des gens, ça fait partie des certitudes de notre temps, qu'on va retrouver là-dedans des gens qui se jettent dans cette aventure. C'est une minorité infinie. Il en suffit de quelques-uns pour déstabiliser profondément un pays ou un continent. Alors, voilà pourquoi je dis, ce qu'il faut avoir, c'est une réflexion politique. Et quand on lit sur la question, voilà à quoi peut ressembler une réflexion politique. D'un côté, fermeté très nette, fermeté très nette en disant, vous n'êtes pas les bienvenus. Même si vous mettez le pied chez nous, on va trouver le moyen de vous renvoyer dans vos pays d'accueil. Cela dit, quand les gens arrivent, ils doivent être traités, je dirais, avec le maximum d'hospitalité temporaire possible. C'est-à-dire une politique faisant preuve de la plus grande humanité possible envers ces malheureux qui débarquent sur les côtes. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire plus tôt ? Il y a les Européens, ils pensent à intervenir en Libye, mais punir les réseaux. C'est pour ça que je dis premier élément. Donc, premier élément, quand les gens arrivent, il faut être très clair. Deuxièmement, cela dit, on ne stoppera ces migrations qu'en se tournant vers les pays où elles partent. Alors, c'est à ce moment-là. En fait, permettez-moi, sur un autre élément, avant d'arriver à celui-là, il va falloir manifestement que les forces des différents pays européens patrouillent la Méditerranée de manière beaucoup plus intensive pour être capable, quelquefois, d'attraper les bateaux avant qu'ils n'arrivent dans les territoires. En ont-ils les moyens et le mandat ? Parce que c'est international, il faut que l'ONU leur donne le mandat. Bien évidemment. Oui, mais je dirais que c'est à ce moment qu'on atteint les limites du droit international et qu'on découvre que chaque État est capable de prendre des initiatives, quelquefois. Alors, justement, oui. Et donc, ça, je crois qu'il va devoir patrouiller plus que jamais la Méditerranée pour éviter les désastres, pour éviter, justement, des situations comme on a vu trop souvent ce dernier temps et le dernier élément que vous avez évoqué. Effectivement, ça m'apparaît fondamental. Ces migrations doivent se stopper dans le pays d'origine et à terme, on pourrait dire, elles devront se stopper par un effort de reconstruction de ces pays. Et qui va l'entreprendre cet effort de reconstruction ? On est dans cette situation où les pays occidentaux vont devoir jouer un rôle là-dedans et là, on leur dit qu'on comprend la frustration de plusieurs qui disent alors là, ces gens-là veulent venir chez nous et pour éviter qu'ils viennent, on doit reconstruire leur pays. Mais la question qui se pose et la politique, c'est quelquefois justement le choix entre deux solutions difficiles. C'est soit, je dirais, on parvient à reconstruire ces pays-là ou à terme, on va être simplement dans une politique de gestion maximale des frontières sous le signe de l'attention. Alors, comment être capable d'avoir un espèce, j'en prône la formule d'Edgar Morin, une politique de civilisation ? Qui est Edgar Morin ? Le philosophe français, sociologue, philosophe français, pour voir de quelle manière est-il possible d'avoir une politique dite de civilisation capable justement de voir au-delà des années présentes et d'assurer le développement de ces régions pour que ceux qui en viennent aient envie d'y rester. Mais, encore une fois, voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir tous les éléments en tête. On ne peut pas se contenter de reconstruire là-bas en attendant que les gens arrivent ici et on ne peut pas se contenter de bloquer ici en se disant un jour qu'ils se construireont là-bas s'ils en ont le temps. Et on ne peut pas se contenter encore une fois d'en appeler à la communauté internationale. Dès qu'il n'y a plus assis d'ici, dès qu'un tremblement de terre va là-bas, dès qu'il y a ci et ça, tout le monde dit « Ah, communauté internationale... » Oui, ben voilà. La communauté internationale, d'ailleurs, j'ai commencé mon texte comme ça. La communauté internationale n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les États. Ce qui existe, c'est à la rigueur certaines organisations internationales. Quant à l'ONU... Vous parlez comme George Bush. Non, pas du tout. Le fils. Ni fils, ni père. Je pense que la notion de communauté internationale en la matière, c'est une métaphore pour décrire les opinions publiques du monde, pour décrire les décisions du Conseil de sécurité C'est exactement ce qu'on pense aux États-Unis, chez les Républicains, en Israël aussi. Oui, mais pas seulement. Ça ne fait pas notre affaire à la communauté. Non, mais j'aimerais savoir de quoi on parle quand on parle de communauté internationale. La communauté internationale ne peut pas prendre de décisions. Les États peuvent prendre des décisions, les organisations internationales... L'Europe pourrait théoriquement prendre des décisions. Mais elle est face à sa paralysie dans cette présence de problème. Bien sûr, ben voilà. Et là, on touche une question fondamentale. C'est-à-dire, l'Europe est assez forte pour paralyser les États, mais pas assez forte pour mener sa propre politique. Donc, on est dans une situation de paralysie du politique à l'échelle européenne. Je crois que des situations comme celle-là nous placent devant deux possibilités. Soit on travaille à la reconstruction presque dans l'urgence des souverainetés nationales, et plusieurs y pensent. Soit on redonne un mandat politique à l'Europe qu'elle n'a plus. Mais qu'elle n'a jamais eu, en fait. Au début, oui. Oh non, non. Avec De Gaulle, Adenauer et tout ce genre, il y avait quand même quelque chose. C'était surtout une communauté de civilisation, mais De Gaulle était jaloux de la souveraineté française, c'est le moins qu'on puisse dire. Adenauer était plus davantage favorable à une Europe politique sous le signe de l'Europe chrétienne. Mais je crois que l'Europe politique en tant que telle est une idée surtout des années... Elle existait dans ces années-là, mais elle n'était pas portée par De Gaulle. Et elle est surtout une idée des années 90. De Gaulle la prenait comme une succursale de la France, non peut-être ? Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, vous voyez l'Europe effectivement comme un instrument au service de la France. Mais, si vous regardez ça, donc là, il y a deux possibilités. Soit les nations reprennent leur souveraineté d'une certaine manière pour être capables d'assurer leur défense ou leur protection des frontières. Ou, eh bien, l'Europe profite d'une crise comme celle-là pour faire un saut qualitatif, un bon qualitatif et devenir puissance politique. Je crois, quant à moi, et de ce point de vue, je suis assez d'accord avec le politologue néerlandais Thierry Beaudet, dont on parle beaucoup à Paris en ce moment à cause de son dernier livre, indispensable frontière, je crois que la situation présente nous force surtout à reconstruire le fait national. Et, parce que, regardez ce qui se passe en ce moment. Les migrants, quelquefois, arrivent en Italie. Et après, ils peuvent faire bien pour tout. Eh bien, voilà. Une fois qu'ils sont en Italie, ils ont accès à l'espace Schengen. Eh bien, regarde, avec l'espace Schengen, ils ont accès à tout. Donc, est-ce que, parce que des migrants, une migration clandestine arrive en Italie, les Français, les Danois, les Allemands sont obligés de la subir inévitablement? Alors, il va falloir, d'une manière ou de l'autre, redécouvrir ce qui était vu comme une notion déphasée, mais qui est pourtant indispensable, la notion de frontière. Je vous ai cité, en début de prestation, de chronique, Mathieu, je vous recite encore une fois, parce que ça a l'air important. Nous entrons dans une époque tragique, c'est un mot que vous aimez, où se dissipent les dernières, malheureusement, où se dissipent les dernières illusions de la fin de l'histoire, censées accoucher d'un paradis terrestre, les grands mouvements démographiques qui s'annoncent obligeront les États à redécouvrir la politique autrement qu'à la lumière d'une simple activité gestionnaire au jour le jour. On en a parlé un petit peu. Fin de citation. On ne sait pas trop comment ils s'y prendront. Et je finis. C'est inquiétant, votre dernière phrase. Je crois que nous sommes... On l'approvise maintenant. Je ne pense pas qu'on est... C'est à ce moment qu'on aurait besoin d'hommes d'État, c'est-à-dire d'hommes de vision, de formations politiques qui sont capables justement de fonctionner sur un autre geste que la gestion de l'urgence. De l'autre côté, ne nous trompons pas, c'est-à-dire la politique est toujours une part d'urgence. On ne sait jamais exactement dans quelle situation on se trouve. Un homme politique qui serait capable de définir parfaitement l'époque dans laquelle il se trouve serait un homme absolument exceptionnel. Cela dit, je crois que la part tragique, ce que vous appelez une part inquiétante, elle est tout à fait dominante aujourd'hui. Nous constatons, par exemple, que tous les peuples ne sont pas interchangeables. Qu'on le veuille ou non, quand on fait venir des millions de personnes d'une civilisation étrangère dans un pays, que ce soit de manière légale ou illégale, d'ailleurs, bien souvent, que ce soit de manière clandestine ou officielle, ça provoque à terme des tensions d'une manière ou de l'autre. Par exemple, on constate aujourd'hui qu'un espace économique absolument sans frontières, eh bien, ce n'est pas le libre-échange idéal qui s'accomplit, mais quelquefois, c'est la désindustrialisation de pays, le fait que certains se sont ruinés parce qu'ils n'ont plus les moyens de défendre leur industrie. Tous les mythes, je crois, quand on décide d'analyser l'univers mental de la mondialisation du début des années 90, je constate que la plupart de ces mythes sont en train de tomber devant nous, de se fêler ou quelquefois d'exploser devant nous. Avons-nous péché par excès de naïveté? Ah bien oui, bien sûr, j'en suis convaincu. Le mythe mondialisé nécessite d'humanité réconciliée. Vous savez, les frontières sont dépasses et les identités sont dépasses et les religions sont désuètes. Les hommes sont interchangeables entre eux, les cultures sont interchangeables entre elles, le conflit ne sera plus résolu par le droit. Mais tout ça, ça reposait tout simplement sur une anthropologie fausse qui consistait à oublier la part tragique de la condition humaine, la part tragique du politique aussi et ça, ça nous explose au visage aujourd'hui. Et ça va exploser au visage du Canada anglais, multiculturel ou pas? Pas de la même manière, c'est-à-dire, il faut comprendre que l'Atlantique c'est quand même plus grand que la Méditerranée. Avec les moyens de communication, tout le monde est de partout. Je pense que, il faut voir la politique canadienne du multiculturalisme qu'on peut reprocher beaucoup de choses. Cela dit, le Canada fonctionne en général sur le principe de la sélection des immigrants. L'immigration clandestine massive ne caractérise pas vraiment le Canada et ça, ça joue un rôle dans les troubles européens. Cela dit, je note que nos pays ne sont pas à l'abri des tensions liées au multiculturalisme. Regardez ce qui s'est passé ces derniers jours avec les deux étudiants du collège Maisonneuve, je crois, deux jeunes musulmans qui voulaient s'improviser de djihadistes soit au Moyen-Orient, soit de chez eux. Aucune société n'est à l'abri, je crois, de cette figure du tragique qui réapparaît à notre époque. Encore une fois, on ne doit pas s'exciter devant le tragique en se disant, enfin, quelque chose se passe, mais on ne doit pas non plus se fermer les yeux en se disant, tout va redevenir comme avant. Contentons-nous d'espérer le bonjour. Alors, soyons réalistes dans sobrement, n'est-ce pas? Oui, pour le dire ainsi, c'est une bonne manière de penser de politique. Ça, c'est très Kipling, je vous remets à la lecture de Roger Kipling. Voilà, donc merci beaucoup, Mathieu. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada